Musique Voilà, bien, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes à notre rendez-vous habituel. Bien bonjour à tout le monde entier. Et puis, à ceux qui sont malheureux, ceux qui sont déprimés dans notre situation d'aujourd'hui, prenez courage. Et puis, bien que l'être humain est façonné d'une façon pour oublier très vite les choses, les mauvaises choses. On est bonne comme les mauvaises. L'être humain est qualifié pour pouvoir oublier, tourner la page, continuer la vie et puis continuer les choses puisqu'il n'a pas d'autre chose à faire. Alors, un être humain, il est flexible. Il est très flexible. Il est capable de pleurer aujourd'hui et demain de rire, ce qui est bien. Parce qu'on a tendance aussi à oublier les mauvaises choses et parfois, le mieux, c'est de zapper. Il y a d'autres qui sont un peu plus qualifiés à rester bloqués sur le passé, qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui ne vivent que par le passé, ce qui est dommage parce que la trace d'une mauvaise expérience, c'est souvent une force pour nous aider à aller de l'avant. Parce que nous n'avons pas compris certaines choses, il faut passer par là pour comprendre, pour nous réveiller, pour nous inciter à accepter davantage l'autre. Aujourd'hui, je voudrais parler du capèche. Le capèche, c'est un arbre qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on a tendance à oublier et on a tendance à ne pas utiliser du tout. Donc, on utilise vraiment le capèche simplement pour faire du charbon, mais on ne l'utilise jamais pour la santé. Et pourtant, le capèche a beaucoup de vertu. C'est vrai qu'on l'utilisait davantage auparavant pour son côté médicinal, mais aujourd'hui, on ne l'utilise que pour faire des grillades et du chambon. Et pourtant, le bois de capèche fut employé en thérapeute, tic en Europe et en Amérique du Nord, où il était considéré comme tonique, astrégeante et antidiarrhique, en produisant aux Antilles une matière colorante rouge qui servait, OK, et qui était une extraite du cœur du bois de capèche. Et actuellement, on ne l'utilise plus. On le retrouve à la Martinique. La décoction du bois est utilisée par voie orale contre la blesse. Alors, la blesse, c'est ce qu'on disait souvent aux Antilles. Quand on avait attrapé un coup, quelcoque, même tombé, on enlevait la blesse. Aujourd'hui, on l'enlève moins. On ne fait plus fond, on laisse d'autres penser pour nous. Le temps de trouver une solution. Et quand il n'y en a pas, tout le monde râle. Mais avant, quand on avait un accident, on utilisait la capèche ou les feuilles de capèche afin de détruire la blesse qui était restée dans le corps afin de ne pas le subir plus tard en vieillissant. Parce qu'en vieillissant, tout change. Le corps, à force d'être meurtri, n'oublie en rien les conséquences. Et ce corps garde gentiment tous ses coups et ses blessures comme les femmes battues. Quand elles encaissent, elles doivent savoir qu'encaisser des coups ou des bleus ou quoi que ce soit, d'une personne qui soit, disons, une personne rebelle et méchante, si elles subissent des sévices, elles doivent comprendre que même un coup de poids qu'elles auront à recevoir sous le ventre ou dans le dos ou n'importe où, dans le corps, ça va leur laisser des blesses. Malheureusement, aujourd'hui, je vais peut-être parler un peu plus crûment, mais sommeiller n'est pas la solution. Et je pense que les femmes qui sont battues et qui se font tabasser doivent comprendre qu'elles doivent nettoyer l'intérieur pour enlever ces blesses. Parce que ces types de blesses resteront toute la vie. S'il faut que vous vivez 70 ans, 80 ans ou 100 ans, vous aurez à subir la partie où vous avez reçu ce coup de poing ou bien le coup de pied que vous recevez d'une personne méchante ou la personne adverse. Donc, pensez à vous nettoyer. Même les enfants qui tombent, parfois, quand ils sont bébés, ils apprennent à marcher. Donc, ces bébés peuvent tomber et se faire mal. Donc, parents, sachez qu'à partir de là que ces enfants se sont faits mal, l'inflammation que ça a causée dans la partie douloureuse, puisqu'à partir du moment qu'il y a douleur, c'est qu'il y a inflammation. La partie douloureuse qu'ils ont, acquise en tombant, sachez bien, ils peuvent se tourner en rhumatise et en souffrir toute la vie. Alors, nous avons la capèche, nous avons aussi la cannelle, nous avons de la cardamone. Vous avez plusieurs plantes qui peuvent vous aider à enlever ces blesses et enlever les coups que vous avez reçus dans le corps. Vous avez aussi le romarin. Le romarin, c'est une plante qui est d'excellence pour les blesses. Vous avez le girofle qui est d'excellence aussi. Bien sûr, toutes les plantes chauffantes qui fluidifient le sang sont d'excellence contre les blesses. Mais, pour ceux qui peuvent tourner en rhumatise, il y a d'autres plantes comme du piment végétarien que vous pouvez faire bouillir et le boire quand vous avez des rhumatises en ajoutant du bois d'haine ou des feuilles de bois d'haine ou l'écorce de bois d'haine pour faire un thé à boire pour pouvoir enlever les rhumatises. La feuille, le bougeon du capèche, l'écorce et le bois ont la réputation d'être hémostatiques alors que le bois seul passe pour astrégeant et excellent pour l'intestin. La décoction des feuilles est proposée dans le traitement de l'eczéma en faisant un bain, en s'assayant dans un bain avec des feuilles de capèche et vous pouvez ajouter dans ces feuilles d'eczéma, du datier, vous avez le datier, vous avez du parocat que vous pouvez mettre dans le bain pour vous baigner contre les problèmes de peau. Et en Guadeloupe, par contre, les feuilles sont considérées comme stimulants et faibrufuches. Alors on peut utiliser les feuilles de capèche pour la fièvre. Pour la fièvre et aussi que c'est un, en Haïti, la macération du bois ou la décoction des feuilles sont considérées dans les améliorées comme anti-anémiques, qui veut dire ça arrête le sainement. Les feuilles de capèche ou le bois de capèche peuvent arrêter les sainements abondants en cas de fibromes saignants. Le jus de la feuille écrasée est employé par voie au râle. Et au Mexique et à Porto-Rico, les graines sont appréciées des enfants. Alors on l'écorce macérée dans l'eau, donne une têture rouge employée comme avant, comme de l'encre. Alors on utilise le bois de capèche dans toutes circonstances. Les feuilles de capèche peuvent être utilisées parfaitement dans le thé. N'en prenez pas beaucoup, prenez que cinq feuilles, cinq feuilles de capèche. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous pouvez prendre aussi l'écorce de capèche pour faire du thé aussi, vous pouvez faire ça. et le bois quand vous êtes tombé, quand vous avez eu un accident. Donc quand vous faites les feuilles de capèche, parce qu'une feuille seule ne suffise pas pour se soigner, je vous le dis encore, la plante seule ne doit pas être utilisée. Il faut un ensemble de quatre plantes pour faire un travail. Et comme je dis toujours, la biologie des plantes doit être accordée afin de réussir à régler une maladie. Donc, si vous utilisez la feuille seule, vous risquez de vous intoxiquer. Il ne fera pas le travail et vous allez insister des semaines et des semaines à le prendre et je vous assure, vous finirez par vous intoxiquer. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en utilisant trois, quatre ou cinq mois une plante, que ça va leur apporter quelque chose. Ça ne rapportera pas quelque chose. Parce que la plante seule ne serait que toxique pour vous. Alors, évitez de jouer avec les plantes médicinales parce qu'elles sont, elles peuvent être aussi toxiques. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez appeler ou je vais vous répondre. Alors, le bois contient, bien sûr, du tanné. Le tanné, c'est une façon de cicatriser, de cicatriser le corps. Des traces d'huile essentielle et, oui, par oxydation, se transforment en hématine. Et cela possède de réelles propriétés anti-inflammatoires et la feuille renferme du galade d'éthyl aux propriétés antibiotiques. Alors, vous voyez, les feuilles de capèche, le bois, les cosses de capèche, le bougeon des fleurs de capèche, le bois en lui-même, détient ou possède des vertus extraordinaires. Extra-or-di-ni-re. Alors, si vous voulez, si vous savez ou vous avez du capèche chez vous, vous pouvez m'en amener, ça ne me dérange pas. Ou si vous avez la fleur de capèche qui est comestible, la fleur de capèche est comestible. Vous pouvez le mettre dans vos salades, vous pouvez aussi le mettre dans la nourriture, vous pouvez égayer votre cuisine avec les fleurs de capèche. Ce n'est pas un poison. C'est vrai qu'au senti, on ne s'est pas trop éternisé sur la nature et on définit tout comme un poison et pourtant, il nous reste beaucoup de choses à découvrir afin d'améliorer notre savoir vis-à-vis de la nature que nous côtoyons tous les jours et nous le regardons avec de l'indifférence. Alors, vous pouvez égayer votre nourriture, égayer votre bain. Quand vous prenez un bain dans votre bain noire, prenez des fleurs de capèche, mettez-les dans le bain et pouvez les consommer en tisane, c'est d'excellence et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup à en tirer de cet arbre. L'arbre n'est pas inoffensif, on ne l'utilise pas seulement pour le charbon. malgré tout, si vous venez d'avoir du charbon de capèche, vous pouvez utiliser le charbon, qui veut dire le bois, le mettre dans votre eau afin d'aspirer tout ce qui a des peaux dans l'eau et le consommer ou le boire. Vous pouvez utiliser le charbon en laissant trapper dans de l'eau, dans votre eau de tous les jours et le bois, c'est un bon antioxydant pour le corps. Les feuilles sont riches en galotanais, en flavonoïdes et en phénols, donc excellent pour le cholestérol. Et le bois possède des propriétés anti-inflammatoires. Si vous avez le bois de capèche autour de vous, récupérez un morceau de bois et laissez tremper dans du rhum. OK, vous pouvez aussi mettre des feuilles de capèche et frictionner les parties douloureuses ou bien les parties où vous avez une blessure ou une coupure. Vous pouvez l'utiliser pour cicatriser les blessures. Alors, vous voyez, le capèche est d'une excellence et votre ami. Le capèche est votre ami. Si vous avez des feuilles de capèche encore autour de chez vous, vous pouvez utiliser les fleurs pour mettre dans la tisane. Vous pouvez l'utiliser avec l'hibiscus. Vous pouvez aussi l'utiliser en mettant un peu de basilic. Alors, vous mariez basilic, capèche, hibiscus dans un seul récipient et vous pouvez le boire comme votre tisane. On dit aussi que, voilà, d'accord, on dit aussi que la feuille de capèche est excellente pour l'intestin et les ulcères. Y a-t-il quelqu'un en ligne, s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour, madame Agatha. Bonjour. J'appelle de la Guadeloupe. Oui. J'ai une question à vous poser. Comme j'ai la arthrose, je suis venue chez vous et on m'a donné ce qu'il faut. Je voudrais savoir le solide, combien de temps qu'on peut le faire ? Normalement, dix jours. Dix jours, mais j'en ai vu une émission à vous et vous disiez qu'on peut le faire plus. Oui, vous pouvez le faire plus de temps si vous avez du courage. Oui, si je veux guérir, je veux le faire. Je veux le faire au moins. Si par exemple, je fais le... Voilà, vous le faites aujourd'hui. Oui, je l'ai fait. Là, j'ai fini, je fais l'extrême. Oui. Est-ce que le mois prochain, quand j'aurai fini de faire... Non, là, vous pouvez le refaire. Je peux le refaire. Oui, vous pouvez le refaire. Ça ne fait que du bien. c'est ioniser le côlon afin d'avoir moins de douleurs ou de douleurs musculaires. Parfois, avec l'inflammation, on se sent tellement désorienté avec des douleurs au niveau des muscles. Et croyez-moi, un des trucs, c'est pas évident. Oui, c'est évident. C'est pas évident. Avec ça, ça me brûle, vraiment. Et avec les tisanes que je fais, j'ai plus d'engourdissements. Oui. Et j'ai plus les brûlures que j'ai fait dans les mains. Ah, c'est dans les mains qu'il y avait les brûlures ? Voilà. On m'a dit que j'ai l'arthrose et le canal caropien. Et donc, la douleur s'est estoppée. La douleur s'est estoppée. Oui. Et j'ai fait le régime aussi, comme vous m'avez dit de faire. Oui. Et là, j'ai un bon soulagement, vraiment. Ah, pour le canal caropien ? Oui, le canal caropien et l'arthrose. On m'a dit j'ai les deux dans la main. Dans la main. Mais je suis contente. C'est ça, il suffit de nettoyer le corps. Comment ? Il suffit d'un petit nettoyage, enlever l'inflammation dans le nerf, enlever les radicolibres. Ce sont des radicolibres qui nous rendent malades. C'est du poison pour notre corps. Exactement. C'est ça, hein ? Oui. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, on va essayer d'accumuler encore d'autres poisons. Oui. Ah ben, cette fois-ci, le corps va commencer à vieillir plus vite. Exactement. D'accord ? OK. Eh ben, c'est bien. Eh ben, continue ton traitement, ça va passer. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Alors, je disais que le campèche, ne l'oubliez pas. OK ? Vous l'avez autour de chez vous, respectez-le, ne détruisez pas cet arbre. Ça va... Malheureusement, c'est toujours triste quand on le dit. Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Bonjour. Oui. Bonjour, madame Agatha. Oui. Oui, vous allez bien ? Merci, merci. Oui, je vous appelle parce que je vous remercie énormément parce qu'en fait, je souffrais d'angoisse, de fortes angoisses. Oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'était carrément, c'était carrément étouffant. C'est vrai ? Oui, c'était vraiment très étouffant. Oui. Et j'ai pris votre médicament... Les plantes ? Les plantes, c'est-à-dire Eureka et ZEN. Oui. Et tout va super bien avec les médicaments docteurs. Ah bon ? Et je peux vous dire, j'ai fait plusieurs péjo à l'hôpital, brocobusin, etc. C'est vrai ? Ah oui, ah oui, j'étais dans des situations très très compliquées. Ah bon ? Et grâce à vous, je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à vous, après tous les remerciements, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Voilà, exactement pour vous. Mais je peux vous dire que ça me soulage et ça m'aide et je suis sorti direct. Du jour au lendemain, c'est miraculeux. Du jour au lendemain, j'étais bien en fait. On vous sentiez bien. Alors je suis vraiment content ça signifie aussi que tout ce qui est dépression provient du côlon. Mais si ça provient du côlon, ça veut dire que vous continuez à manger correctement. D'accord, madame. Si vous mangez correctement, le côlon ne va pas vous embêter. Puisqu'à partir du moment que vous l'embêtez, alors lui, il vous envoie tout le négatif. Alors je suis très contente et continuez. Il ne faut pas beaucoup de choses. Vous venez de tous les mois ou tous les deux mois prendre un petit pot de zen et ça devrait aller. Super. OK. Et là, vous vous sentirez bien. Et puis si vous voulez prendre aussi un peu de nirvana pour reprendre votre vie de famille, ça ira quand vous allez énormément avoir de l'énergie à revendre, de l'énergie positive. Donc il faudrait du nirvana. Le nirvana. Celui-là remonte très bien parce que quand vous avez pris l'autre traitement, c'est sûr qu'il n'y avait plus d'érection. Ah, il n'y avait plus, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Avec le nirvana, l'érection va revenir et le corps va reprendre son chemin. Ah, parce que j'ai l'impression qu'il manque une substance. Il manque un peu, c'est normal. Avec le règle, ça ne suffira pas. Il faut prendre le nirvana afin de reprendre votre vie d'homme et reprendre le chemin qui vous est acquis. OK ? Ah, ben je vais en marcher. Avec plaisir. Ah, mais il a des choses merveilleuses à nous donner. C'est dommage. C'est dommage. C'est tellement dommage qu'on prend souvent le mauvais chemin. Comme on dit, l'âge est le chemin qui mène à la dérive. Et toi est le chemin qui mène à la liberté. Exactement. OK ? Alors, je suis content. T'es tenu et bon. Je vous regarde tout le temps et c'est avec attention et c'est super ce que vous faites. Merci. Voilà, continuez comme ça, madame Agatha. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, madame Agatha Bommé. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, je bois du lègle d'Armand. Ah, non, pas trop. Je bois du lègle blanc et j'ai fini chaque matin du lègle d'Armand et je ferai du cholestérol. Alors, est-ce que... Ah, non, 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 ça ne va pas avec le cholestérol, ça. Ça ne va pas avec. Ah, il ne faut pas boire le lègle d'Armand alors ? Non, pas du lègle d'Armand. Dans le lègle de coco, il n'y a pas de cholestérol. Ça peut boire le lègle de coco ? Oui, pour le lègle de coco, bien, pas du lègle d'Armand. Mais pas le lègle d'Armand. Ça peut monter le cholestérol ? Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, parce que ça enflamme le foie. D'accord. L'Armand, il ne faut pas trop en consommer. On peut prendre une fois ou deux fois dans la semaine. Mais on ne peut pas prendre ça comme si c'est un mai de tous les jours. Je le bois, mais le matin, des fois, même le foie. OK, donc prends le temps à autre et encore. Non, je vais le supprimer. Si ce n'est pas bon, je vais le supprimer. Tu vas prendre du... Voilà. Vous pouvez le lait d'avoine ? Le lait d'avoine ou bien du lait de coco payé ? D'accord. OK, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu peux redonner pour le cholestérol ? Non, mais c'est sûr que je t'ai dit, le lait de coco est excellent contre le cholestérol et le lait d'avoine aussi, hein. Ah bon, ça peut descendre ? Ça va t'aider à descendre, mais autrement, tu as le flux du thé parfait qui est d'excellence pour le cholestérol. Ça descend vraiment, hein. Le quoi ? Le flux du thé parfait. Le thé flux du thé parfait. Je trouve ça, moi. Eh bien, au magasin. En tout cas, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. OK, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? OK. Alors, on va continuer. Je suis contente si on peut, comme on dit, on peut honorer la nature et qu'il peut nous honorer aussi. la seule chose qu'il faudrait faire, c'est leur faire confiance. Et ça me fait tellement de peine de voir tant de morts parce qu'on ne sait pas où. On ne veut pas honorer la nature. On ne veut pas lui donner sa place quand il y a une crise. Et pourtant, la nature a sa place quand il y a une crise. Quand il y a une crise, il faut revenir à nos bonnes habitudes, retrouver des solutions par la nature parce qu'elle est là pour nous aider à nous en sortir. Il faut faire confiance. Je ne vous dis pas d'aller vous-même dans les bois et de... Voilà. Vous allez voir un professionnel qui vous donnera ce qu'il faudra. Mais je vous en prie, faites confiance à la nature quand il y a une crise. Ne baissez pas les bras. Battez-vous. Retrouvez les preuves pour vous avantager afin d'aider vos enfants demain. Si à nouveau qu'il y a des pandémies, qu'il y a à nouveau qu'il y a des problèmes de santé ou des problèmes de virus, encore une fois, dans la nature, nous avons les antiviraux, nous avons aussi les antibactériens, nous avons les cicatrisants, nous avons les diurétiques, nous avons l'antibiotique, nous avons tous, nous avons l'antibiotique par les champignons. C'est les champignons qui nous produisent des antibiots. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez des solutions. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas et ne rejetez pas la nature en jouant le gros dos. Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Bonjour. Bonjour. Oui, éteignez la télé. Éteignez la télé. Oui. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir, c'est que j'ai mon petit fils qui est allergique au lait. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Il a quel âge ? Il aura 4 ans, il a 3 ans. Ah bon, il est l'heure un peu de ralentir sur le lait. Mm-hmm. OK, à 3 ans. Non, il n'a aucun truc qui a du lait dedans, aucun truc qui a du lait. Oui, parce qu'il n'a pas été nettoyé bébé. Ah. Tant qu'on ne nettoie pas son côlon, il ne pourra rien supporter. Il ne pourra pas le lait dans le biscuit, tout ça, on est obligé de... Non, mais là, tout simplement, nettoie son côlon, on est sur Terre, c'est pour supporter, accepter les choses qui nous environnent. Mm-hmm. Et donc, c'est pour cela que je dis, dès la naissance des enfants, pour qu'ils soient capables d'accepter la nature ou ce que vous allez leur donner, il faut nettoyer leur côlon. Ah, d'accord. C'est justement ça. Mm-hmm. Parce que si vous ne nettoyez pas le côlon, il y a toutes sortes de choses. Si, par exemple, le côlon n'est pas nettoyé, il ne peut pas supporter le lait. Il ne supporte pas les cacahuètes. Il ne supporte pas ce qui l'environne. Eh bien, qu'est-ce qu'il sera ? Il sera une poids pour ce qui l'environne. Et il ne peut pas supporter les cheveux de chat, les poils de chat, les poils de chien. Il ne peut pas supporter la poussière. Tout ça, ce n'est pour moi, personnellement, tout ça, ce sont des excuses. Si vous acceptez de nettoyer le côlon des bébés quand ils sont inès, je vous promets que même si le père ou même si la mère ou même si la grand-mère ou le grand-père ou la belle-mère et le beau-père souffrent d'allergie puisque c'est héréditaire, l'enfant n'aura pas la même chose. Si vous comprenez ce que je dis, le mot que je vous explique et j'insiste et insiste et insiste à vous dire qu'on va nettoyer les bébés dès leur naissance pour les protéger contre les allergies. D'accord. On est d'accord? Donc, pour le pouls, ça t'est qu'il faut que je passe à la poise. Alors, oui, on vous donne un solide. On va bien nettoyer le bébé. Vous allez voir que sa peau sera moins sèche. Il pourra mieux supporter les piqûres d'insectes. Il n'aura pas les points noirs sous la peau. Il ne fera pas d'eczéma et l'enfant sera très bien. Et l'enfant ne va pas renifler toute la journée quand même. Alors, s'il vous plaît, nettoyez les bébés, s'il vous plaît. Faites un effort. Il faut arrêter de se plaindre et se dire je vais leur donner ci, leur donner ça. Toutes sortes de... Vous avez vous-même fait l'expérience. Vous voyez les conséquences et vous faites subir les enfants le même sort. D'accord. Donc, vous êtes tous à quel endroit ? Je suis... Oh ! Je suis à Jacques-de-Rivière-Roche. Et voilà, en Guadeloupe, à Jal. D'accord. Et à Paris, à Balakoff. D'accord. D'accord, madame Agatha. Merci. Eh bien, je compte sur vous pour enlever l'enfant dans l'histoire. D'accord. Merci beaucoup. Ça ne vous coûte que 25 euros. Allez, au revoir. D'accord. À bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Je ne sais pas. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, je vous écoute. C'est que j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est le... De quoi ? Je reçois une sensation de pain et ma bouche s'emplit d'eau, de sali et le crache était désagréable. Oui, parce que le test est enflammé et brûlé avec de l'acide. C'est bonsoir. C'est bonsoir, mais c'est de façon épidotique. Non, parfois, quand vous avez des poussées d'angoisse ou de stress, donc ça remonte la bouche, ça remplit la bouche d'eau. Ça, c'est désagréable. On sent une sensation de pain, on a l'impression... Non, mais vous avez fait une fibroscopie ? On me l'avait proposée, mais je n'ai pas... Non, mais il faut quand même faire. Il faut quand même, parce que vous avez parfois du sang dans le... dans les rejets que vous avez. Non, jamais. Ah, ben c'est déjà pas mal. C'est du crache, enfin, de la saline, quoi. De la saline. Oui, c'est liquide et... Oui, donc c'est enflammé. Vous venez, on vous donnera de quoi pour nettoyer puis prendre de bonnes habitudes. D'accord. C'est la mauvaise nourriture qui amène le testaire à spasmer au maximum et que malheureusement, ça vous en... C'est désagréable parce que ça détuit la dentition, ça détuit la peau, ça détuit les yeux, ça crée des candidats albicans, ça donne des infections urinaires. Alors, j'en vous dis tout ce que ça vous donne. Alors, de là, pour pouvoir régler tous ces problèmes, vous venez nettoyer votre testaire. On vous apprend à nouveau à manger correctement et ne pas manger n'importe quoi à n'importe quel moment. Le temps que les testaires se cicatrisent. D'accord ? D'accord. On fait comme ça ? Donc, la fibroscopie, ce n'est pas la peine de la faire ? Faites quand même. Vous pouvez vous nettoyer. Il est mieux de ne rien trouver que de trouver quelque chose. Alors, vous allez vous nettoyer, vous allez faire votre fibroscopie quand même, voir s'il y a un ulcère des testaires ou bien des diverticules ou des polypes. D'accord. On fait comme ça ? D'accord. OK. Ça y va. Au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allô, madame la geste. Oui, c'est bien moi. Bonjour, vous allez bien, madame la geste. Ça va, ça tient. Merci. Voilà. J'aimerais vous poser une question. C'est-à-dire que, si le nombre au Cirol, il y a une augmentation et que je consomme de la prise et d'amende ? Il y a quoi ? de la purée d'amende, de la purée de pistache. Pourquoi vous faites ça ? Je ne sais pas. Je suis comme ça. Je ne sais pas. Ah, vous aimez le goût ? Oui, bien oui. Oui, bien oui. Ah, bien, prenez d'autres purées, pas celui d'arachide. Non, pas l'arachide, c'est amende pistache. Oui, mais amende pistache. Puis ça, c'est arachide. Mais tout ça... Oui, mais tout ça vous donne du cholestérol. Pourquoi vous mangez autant ? Comme vous avez le bon cholestérol qui est sur le... Et là, maintenant, vous voulez le mauvais. Ah, d'accord. Ça va te donner le mauvais cholestérol. Et c'est de réduire là-dessus ? Oui, mais en plus, tu as quel âge ? 60. Eh bien, tu as laissé l'aménopause déjà. Tu as aimé faire de l'aménopause toujours ? Non, non. Ça ne t'embête plus, hein ? Non, ça ne t'empêche pas. Mais oui, c'est cyclique. C'est cyclique. Comment ? Disons que c'est cyclique. C'est parce que ça me laisse... Oui, mais bien sûr. Donc, ça ne peut pas... Si vous lui donnez de l'arachide, c'est sûr qu'il va recommencer à vous embêter. Ah oui ? Eh bien, oui, parce que l'amende ou l'épistache et tout cela, ça atteint le foie. Et si ça atteint le foie, ça va dérégler les hormones. Et si ça dérègle les hormones, vous allez recommencer à transpirer. Parce que je suis très fatiguée. Parce que le matin, j'ai fait une douleur. Voilà. Parce que vous fatiguez le foie en lui faisant ça. Ah, je fatigue le foie. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais venir vous voir. Je suis sûr que vous êtes. Il n'y a pas de problème. J'ai d'autres questions. D'accord. On fait comme ça. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Il y a un message. Voilà. Oui, allô ? Ok. Alors, comme je disais que le bois de Kopech, n'oubliez pas cet arbre, ou n'oubliez pas les fleurs. Sachez que vous avez l'opportunité de l'utiliser et de l'utiliser entièrement. Si vous avez... Et nous devons aussi prendre de bonnes habitudes. Vous avez les habitudes d'avant où on mettait les feuilles que nous avons autour de nous dans notre repas. Vous aviez la citronnelle que vous pouvez mettre dans le poisson à cuire. Au lieu de laisser traîner au bord de route et de l'arracher et de le jeter, vous pouvez garder votre citronnelle. Et donc, chaque fois que vous faites du poisson, vous coupez, vous prenez une broche de citronnelle, vous l'attachez et vous mettez dans le poisson. C'est excellent pour le poisson. Si vous voulez faire aussi de la sauce tomate ou bien de la viande, vous pouvez ajouter un peu de basilic ou bien vous ajoutez de l'effet ralgan ou bien un peu de doliprane, une feuille de doliprane. Quand la plante, elle est cuite, elle n'a pas les mêmes vertus que quand elle n'est pas cuite ou quand elle est mise, elle est prise en thé. En thé, c'est différent que quand vous le cuisez avec de la viande ou avec du riz. Donc, vous pouvez aussi faire la citronnelle, faire cuire la citronnelle avec une pincée de cannelle que vous faites cuire votre riz avec et vous ajoutez de jolies fleurs de capèche dedans. Ça nous prouve que la nature nous appartient, nous vivons avec. Y a-t-il quelques autres en ligne ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, j'appelle Delavoye. Oui, bienvenue. Je t'avais appelée madame Agataz parce que j'avais un AVC et je t'avais dit que lorsque j'ai faim, j'ai les jambes qui ne peuvent pas marcher. Ah, ça t'a... Tu n'arrives pas à marcher. Quand tu as faim... Oui, lorsque j'ai faim, j'ai les jambes qui ne peuvent pas marcher. Tu m'avais donné le CIUCEO. Le CIUCEO, oui. Je l'ai pris. Oui. Ça m'a donné un bon pavé. Donc maintenant, tu peux marcher correctement. Oui, je marche correctement, mais là, je suis tombée tout le monde. Ah, 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 ah. Ah, ben là, maintenant, tu retournes là-bas, Jari, on te donne de quoi pour enlever la blesse parce que là, tu as une blesse. Ah oui, j'ai la blesse. Et qui va te fragiliser les ligaments. Alors, tu dois retourner là-bas et tu leur demandes le souplesse. La souplesse. Et tu continues à faire le CIUCEO. Voilà. Aussi. Aussi, oui. Alors, ça, c'est d'exemple. Merci d'avoir appelé pour dire aux gens, même s'ils ont un AVC, ils peuvent prendre des plantes pour marcher correctement et ne pas partir d'autre. Ah, tu arrives à marcher mieux et tu ne tires plus des jambes. Ça, c'est... Est-ce que la nature est belle ? Est-ce que la nature est superbe ? Ah, ça, je peux vous le dire. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et il faut faire tout l'avocard parce que j'ai fait tout le CIUCEO. Oui, mais c'est vrai, ce n'est pas un, deux, trois jours, un, deux, trois parties. Il faut avoir de la patience et le faire. Alors, de temps à autre, tu peux prendre un petit pot de CIUCEO qui va continuer à améliorer la circulation cérébrale et donner l'ordre avec le goutte-zou, ça donne l'ordre à la partie mécanique du cerveau. Ça lui donne l'ordre de que les articulations fonctionnent bien. Tu comprends ? Alors, tu prends le CIUCEO et le soupleur en même temps. Oui. Une petite cuillère d'un châtre. Voilà, tu veux une petite cuillère de souplesse à boire toute la journée pour enlever la blesse et le CIUCEO le soir pour libérer le cerveau. La partie mécanique. D'accord ? Ah, c'est pas merveilleux ? Pour l'Irwana, pour l'Irwana, pour la détente, parce que pourquoi je deviens un peu sur, ouais, j'ai peur de tout. Attends, je suis préparée à ça. Ah, tu appuis du Nirwana ? Tu fais de l'attention ? Très peu. Ah, ben c'est bon. Avec le Nirwana, c'est bon. Alors, comment ça va pour le Nirwana ? Est-ce que ça t'aide ? Non, j'ai pas encore pris, c'est que j'ai le temps. Ah, ben commence. Commence à le faire. Oui. Tu prends juste une pincée, ne bois pas de café en le faisant, hein. Ah, une pincée pour toute la journée. Non, juste une tasse, le matin. D'accord. Juste une tasse. Et pas de café. D'accord, madame. Pas avec le Nirwana. Sans ça, tu vas rajeunir trop vite. À quoi moi, tu vas rajeunir très vite, t'es quoi moi ? OK, comme ça tu sauras. À bientôt. À la prochaine, dix-huit. Merci aussi d'avoir appelé. D'accord. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Agaton. Bien, bonjour. J'aimerais savoir, depuis quelques années, c'est-à-dire que quand on couche, tout au long de la journée, même au sotobroussage des dents, quand je brousse mes dents, j'ai une gléant. Ah, oui. Ça remonte, mais c'est même après l'Europe, c'est surtout après le repas que j'ai besoin de cracher. Mais tu es où, en Martinique ou en Guadeloupe ? En Guadeloupe. Donc, tu sais quoi ? Il faudrait que tu mettes plus de légumes dans la nourriture, un peu moins d'ail, un peu moins d'ail, mais un peu plus d'oignon, et puis évite la sauce tomate et les fritures, pour le moment. D'accord. Mais en fait, j'ai remarqué qu'à mon accouchement, il y a deux ans, c'est-à-dire que c'est remonté. Pendant que j'accouche, tout est sorti. et je suis restée tranquille pendant un bon moment, mais après, ça revient à chaque fois. Oui, ça dépendra toujours de la nourriture. Si la nourriture n'est pas de bonne qualité, quand je dis de bonne qualité, qui veut dire que la coordination dans les légumes et tout ce qui suit, pour le moment, est-ce que tu peux arrêter de manger du riz, des pâtes et tout ça ? D'accord. Arrête tout cela. Pas trop de viande roussie. Pendant combien de temps ? Je ne mange pas beaucoup de viande. Oui, mais quand que ça soit roussie, brunie ou grillée, ce n'est pas trop bon pour le tester. Je mange plusieurs poissons. Oui, à la vapeur, si tu peux aussi, et puis un blaf. D'accord. OK. Donc, quand vous m'avez dit que j'arrête les pâtes et du riz, c'est pendant combien de temps ? Un peu point, c'est pour évaluer un peu. Tu sais, si tu veux manger des pâtes ou du riz, essaie de prendre du complet. Du complet ? Du complet. D'accord. Ça te fera moins de dégâts à cause de l'acide qui remonte. OK ? Et cette glaire que tu reçois, c'est parce que la nourriture n'est pas mal accordée. Elle est mal. Donc, elle te crée beaucoup de glaire et d'acide dans le test. D'accord. Mais je veux favoriser puis c'est les légumes pendant un moment et après je veux... Ou sinon... Donc, passe au magasin, on va te donner de quoi pour enlever l'inflammation et puis libérer un peu le test. D'accord. OK ? Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Oui, allez-y, je vous écoute. Je voudrais vous demander quels médicaments pour l'arthrose, s'il vous plaît. Pour ? L'arthrose. Ah, pour l'arthrose. Oui, l'arthrose qui est dans le rhombaire, qui est dans les genoux, qui est dans les genoux, qui nous empêche de marcher. Ah, pour ça, vous allez faire une cure de légumes, c'est ainsi, hein ? Une cure de légumes ? On va un peu arrêter la viande parce qu'il produit trop de protéines et puis ça cause de l'acide. Ah, d'accord. Ok, donc il faut arrêter un peu la viande, le temps de reposer les articulations et donc venir pour nettoyer les articulations et comme ça, vous n'aurez plus mal. Vous vous dites ça ? Ah ben bien sûr, mais je l'ai au genou, je ne prends mon thé tous les jours, ça va ? Vous l'avez au genou et vous avez fait ces médicaments, ça a été ? Oui, ça va. Mais j'ai le lombaire. Je le prends, comment ? J'ai le lombaire. Oui, ça va arrêter la douleur. Tu as le lombaire. J'ai les hanches. Oui. Le genou et ensuite la jambe même. Eh ben là, tu arrêtes la viande pour le moment, Dodo. Il faut arrêter. Le temps que l'acide se dégage des articulations et qu'il arrête de ronger les articulations. Alors, il faut arrêter la viande complètement. Oui, mais pas un peu poisson à la vapeur, en blaf ou des chiquetails de morueux. Tu verras, tu mangeras comme une princesse. La viande, ce n'est pas le plus important. D'accord ? Oui, alors vous avez fait quoi pour l'arthrose alors ? Alors, mais venez, on va vous donner un traitement, il n'y a pas de problème. Vous avez un thé contre la arthrose et avec les antidouleurs. Oui, vous êtes où là, vraiment ? Vous êtes où en Guadeloupe, au Martinique ? Martinique. Je suis à Jacques-de-Rivière-Roche, sur la route de la... Jacques-de-Rivière-Roche. Oui. OK ? Oui, d'accord. On fait comme ça ? Vous êtes ouvert ? Oui, je suis là, 8h et 2h, 17h. Et le samedi, je suis en Guadeloupe. Vous avez fait un peu de rien de tout. D'accord, bye-bye. OK ? Oui. On fait comme ça ? D'accord, merci. Allez, à bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis en ligne, c'est bien. Comment ? Je suis avec Agatha, c'est ça ? Oui, c'est avec moi. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. Je vous appelle de la Guadeloupe. Oui. Donc, je vous appelle quand j'ai un problème digestif. J'ai déjà vu toutes sortes de docteurs. Oui. J'ai fait une coloscopie il y a 6 mois de ça. Enfin, le docteur m'a dit que mon intestin en fréquence est finiant. Donc, je mange à midi. Si je mange à midi, le soir, je peux manger. Mais manger, c'est une petite soupe, un petit truc léger le soir. Mais si je mange à 15h, des fois, ça m'arrive de manger plus tard. Mais je ne mange pas spécialement le soir. Je mange une fois par jour. Ah, donc parce que ça ne digère pas ? Ça ne digère pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai déjà été voir, je ne sais pas quoi faire, en fait. Non, mais la première chose, comme je dis, pour qu'une voiture fonctionne, il ne faut pas que le moteur chauffe. Oui. Et si votre moteur, qui est donc le côlon, chauffe, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire passer l'essence pour travailler. Donc, il tourne à la ralentie, pour vous expliquer. Donc, pour qu'il n'arrête de chauffer, il faut le refroidir, donc vous lui donnez un peu d'eau, sans ça, il va prendre le feu. On est d'accord ? Ça va prendre du feu. Si la voiture chauffe et vous roulez avec, il va prendre feu. Alors, si votre testé chauffe et vous continuez à fonctionner avec, en lui donnant du charbon, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exploser et vous causer énormément de dégâts. D'accord. Alors, c'est exactement le corps humain. Votre côlon est chaud, il est enflammé, il faut le rafraîchir. Quand vous l'aurez rafraîchi, vous allez au magasin à... Sorry, vous êtes en Guadeloupe ? Oui, je suis en Guadeloupe. Alors, vous allez à Jari, derrière, autour de bébé, et on vous donnera de quoi pour rafraîchir le côlon. À Jari où, pardon ? À Jari, derrière, autour de bébé. D'accord. Et de là, vous verrez que ça va chauffer moins, vous aurez moins de problèmes, et la digestion se fera mieux. D'accord. Encore une dernière petite question. J'ai aussi une sécheresse... Vraiment une sécheresse. Je bois 3 litres d'eau par jour. Donc, j'étais voir le généraliste. Il a fait le test pour voir si j'étais diabétique. Il m'a dit, bon, c'est normal, je ne suis pas diabétique. Non, c'est exactement, exactement, vous dites exactement ce que je vous explique. Le corps est chaud, c'est normal, il va monter une chaleur intense. Et vous aurez cette sécheresse. Et c'est de là, ce type de sécheresse qui, parfois, part dans les articulations, qui commence à causer la maladie de Gaujouan. OK. Eh bien, oui, c'est là qu'il commence à donner le nom de Gaujouan. Oui, j'ai mal dans les articulations. Ou bien la maladie de la chaleur du côlon. C'est simplement, le côlon, ça chauffe, et quand ça chauffe, on le refroidit et ça ira. OK. D'accord. Eh bien, je comprends. Eh bien, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est enlever les inflammations qui causent des dégâts et des maladies. Et quand je dis qu'il n'y a pas de maladie incurable, c'est parce que je sais que si je passe par le moteur, j'arriverai à apaiser les autres organes, qui sont les pièces de la voiture. On est d'accord ? Je vous remercie infiniment. OK. Vous venez pas au Walupe ? J'arrive samedi. Ah, d'accord, super. J'arrive samedi. Oui, c'est moi. C'est vrai que je donne beaucoup d'explications parce que pour moi, c'est tellement logique et simple à comprendre, mais que voilà. Oui, je passerai samedi. Si je veux. Si je veux. Allez, à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Alors, c'est ça mon métier, c'est d'apaiser, enlever l'inflammation qui cause les maladies. Si on arrive à faire ça, je vous assure que n'importe quelle maladie, que ce soit fibromyalgie, polyarthrite, ne pas pouvoir marcher, tout ce que vous avez, nous passerons par apaiser le côlon afin que le côlon, qui est donc le moteur, puisse fonctionner correctement et vous allez reprendre la route. Donc, je ne ressuscite personne, je ne fais pas de miracle, je ne donne et je ne fais que ce que nos parents avaient découvert et que nous n'avons pas su exploiter. C'est nos parents qui avaient cette technique que j'ai trouvée extraordinaire et aujourd'hui, si juste de cette technique, c'est parce que j'estime que nous avions des diamants et de l'or dans la main, mais que malheureusement, nous n'avons pas assez confiance en nous pour nous mettre debout, pour ouvrir une école, qu'elle soit enseignée dans les universités, que ce type de formation soit enseignée dans l'université et de partout afin de mieux aider les autres pour ne pas avoir ce désastre que nous vivons. Aujourd'hui, plus de 2 millions de morts pour juste une pandémie, ça, ça me fait de la peine. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, alors, dis-moi, j'ai la bouche, j'ai la bouche qui devient 16-16 et ça m'a jeune énormément. Oui, c'est parce que, comme je viens d'expliquer, la jeune dame qui vient de nous appeler, c'est à cause du dessèchement du côlon avec l'inflammation qu'il y a dedans. Donc là, ça va arrêter le dessèchement. Ça peut être aussi, ça peut être aussi la vésicule qui est un peu enflammée ou bien des organes. C'est pour cela qu'il faut les analyse pour bien savoir lequel qui est touché par cette chaleur. Alors, pensez à amener vos documents afin de vérifier les conséquences de la chaleur étance du côlon. Oui, mais c'est la bouche qui devient sèche, hein ? Oui, mais c'est là que sont la chaleur, c'est normal qu'elle devienne sèche. Ah, bon ? Eh bien, oui. Mais maintenant, le trajet qu'il a pris pour arriver à la bouche, il y a des organes qui sont déjà atteints. Ah, bon, là, il faut arrêter. Eh bien, certainement, oui. Ah, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est ça mon travail. Ah bien, oui, j'espère. Oui. Alors, on fait comme ça. Passez-moi voir et je vous donnerai ce qu'il faut pour... Et n'oubliez pas... Oui. Votre ordonnance du médecin. Oui. Et aussi vos prises de son. Et si vous avez des radios aussi, hein ? Bon, je n'ai pas encore fait des radios, hein. Non, mais ce que vous avez amené là, je vais vérifier les dégâts. D'accord, tout ce que j'ai là, c'est pour le marché du médecin, hein, du coup... Bien sûr, mais je vous ai dit de me les amener. D'accord, d'accord. Je vais vérifier. D'accord. On fait comme ça. Oui, oui, d'accord. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Avec plaisir. Je ne sais pas si c'est encore l'heure, hein, c'est... Je ne sais pas, je ne sais même pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Non. Oui, il y a quelqu'un. Ah bien, allez-y, vous me dites non. Allez-y, madame. Je peux parler maintenant ? OK. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Allez-y. Je suis bien sur la chaîne Campèche, à Martinique. Vous êtes bien à KMT et vous voulez me dire quelque chose ? C'est madame Agatha. Ah non, mais est-ce que je vais avoir un contact avec la dame que je vois sur l'écran ? Oui, mais vous me parlez, vous me parlez, vous êtes, bien sûr, vous êtes à l'écran. Ah, ben d'accord, excusez-moi, je ne suis pas habituée, donc j'ai un petit souci. Oui. Depuis très jeune, j'ai des problèmes de mémoire. Ah bon, vous avez quel âge ? J'ai 42 ans. Et vous, ah bon ? Et je n'ai vraiment, je n'ai pas donné d'importance à ce souci. Oui. Et maintenant, comment ça va ? Euh, ça s'empire. Ah bon ? Vous commencez à avoir des pertes comment, des pertes de mémoire, comment ? À quel moment ? Donc, je vais donner un exemple à mon travail. Oui. Si par exemple, je travaille dans un marché ambulant. Oui. Donc, si par exemple, il y a un client, le premier client qui est arrivé, il a demandé un bouquet de jambon fromage. Oui. Le prochain qui vient, il me demande un bouquet de poulet. Alors là, c'est perdu. Voilà, je sers ce qui était vendu avant, en fait. Je ne sais pas si j'ai la mémoire sélective, mais je sers un jambon fromage. Ah bon. Et là, ça cause des problèmes ? Oui, ça cause des problèmes au travail. Franchement, madame. Ah oui. Non, mais parce que tu captes toujours la... Disons, toi, tu captes les sujets, mais le problème avec toi, c'est que tu zappes le deuxième rapidement parce que ton cerveau n'arrive pas à capter les deux informations. Oui, c'est ça. Ok, donc il n'y a pas de problème. Il y a le thé, un thé qui s'appelle Eureka, et le soir, on peut te donner celui qui s'appelle Odilo. C'est pour la mémoire. Donc, je note, attendez. Mais n'oublie pas, n'oublie pas, au lieu de rejeter la sargasse, n'oublie pas d'aller prendre de la sargasse. Tu me laves bien, tu fais bouillir la sargasse et tu frictionnes tes cheveux, s'il te plaît, avec. Si tu veux, mets un peu de lotion, ce que tu veux. Mais ça va enlever les métaux qui te causent des dégâts au niveau de la mémoire. Ah, d'accord. D'accord, ce sont des métaux qui font ça. Et aujourd'hui, nous sommes en face de beaucoup de métaux, donc il y aura beaucoup de pertes de mémoire. Tu ne seras pas la seule. Alors, tu récupères la sargasse, tu fais bouillir, ok, et puis tu peux l'utiliser, frictionner les cheveux avec. C'est d'excellence pour te détruire les métaux qui te fera, qui rend Alzheimer. D'accord. Ok ? Oui, l'application est claire. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et puis, arrêtez de rejeter la sargasse. Il faut vraiment qu'aux Antilles, qu'on apprenne à transformer les choses. Ce n'est pas bien d'agir comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à utiliser ce que nous avons autour de nous et que nous apprenons à transformer les choses. Qu'on arrête de faire comme les Européens. Aller dans la rue, faire des grèves à droite, des grèves à gauche. Et nous ne disons pas notre île évoluer. Nous ne prenons pas notre indépendance mentale. Vous avez la sargasse qui est d'excellence pour les cheveux. C'est bon pour détruire le magnétisme que nous vivons aujourd'hui. Nos enfants vivent dans des situations terribles d'épilepsie, de maladies magnétiques. Et nous nous plaignons de la sargasse que nous pouvons le transformer. Vous avez besoin aussi de la sargasse pour vos plantations. Ce n'est pas simplement aller au supermarché, acheter de l'engrais. Quand vous avez de l'engrais gratuit, mélangez-le aux feuilles de glycérine. Vous faites bouillir la sargasse avec les feuilles de glycérine. Vous l'avez bien. Vous faites bouillir la sargasse avec des feuilles de glycérine. Vous récupérez ce mélange et vous l'utilisez comme engrais pour vos plantes. Et vous allez voir que vos plantes vont pousser. Arrêtez de rejeter ce qu'on vous donne gratuitement en vous plaignant. Il faut arrêter. Pourquoi ne pas nous rassembler et créer de l'engrais naturel pour prendre notre indépendance mentale ? C'est incroyable. Je n'arrive pas à saisir pourquoi nous nous plaignons à tout bout de champ. Vous avez l'huile que vous pouvez faire, la macération d'huile de sargasse. Vous pouvez le faire aussi. C'est excellent pour les cheveux. Ça fait pousser les cheveux très bien. La quantité de jeunes filles qui se retrouvent la tête dégarnie à force de mettre les rajouts. Et nous ne pensons même pas à prendre un peu de sargasse pour passer devant, afin que les cheveux repoussent au niveau frontal. Alors, il faudrait un peu, comme je dis, se réveiller et garder un esprit d'indépendance. Au fur et à mesure, nos enfants apprendront aussi à utiliser ce qui nous environne. Alors, réveillez-vous. Ne vous laissez pas embobiner dans la vie européenne, simplement. Sachez que vivre avec la nature fait gagner des milliards, parce qu'on en a besoin pour évoluer. Le maire, moi je pense que si on s'harmonisait. Pour ceux qui ont besoin de savoir comment utiliser la sargasse, venez me voir. Je vais vous expliquer. Je l'utilise moi-même. Vous verrez, on pourra faire des essences. On pourra faire aussi de l'engrais. On pourra faire pour les cheveux. On pourra aussi protéger nos enfants contre le magnétisme qui est autour d'eux, afin qu'ils ne commencent pas à convulser, parce que beaucoup d'enfants convulsent à cause des portables que nous avons. Et surtout, les portables apprends, arrivent à faire convulser nos enfants incroyables. Alors, si vous ne voulez avoir que des fous bientôt autour de nous, je vous assure, réveillez-vous. Protégez nos enfants et donnez-leur un meilleur avenir. C'est là, ma dernière phrase pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. – Sous-titrage FR –